Monsieur Servet qui est donc le directeur général de Meuse Invest, pourriez par ailleurs le connaître aussi puisqu'il a une autre activité plus ludique mais à laquelle à mon avis certaines et certains d'entre vous ont déjà participé puisque c'est aussi l'organisateur des ardentes à Liège. Mais ce n'est pas de ça dont il est venu nous parler aujourd'hui, il est venu donc nous parler de Meuse Invest, il a déjà une longue carrière notamment dans les cabinets ministériels à la région Wallonne donc sa vision sur l'économie wallonne et sur la région liégeoise est assez intéressante à écouter. Et alors peut-être lui poser deux questions pour lancer cette conférence, la première Meuse Invest est un invest extrêmement important en région Wallonne, l'un des plus importants si pas le plus important d'ailleurs au niveau de la taille. Peut-être pour avoir une première idée sur les montants qui sont en jeu, quelle est aujourd'hui la valeur du portefeuille de Meuse Invest tant au niveau de l'intervention capitale dans les entreprises qu'au niveau des prêts, tout cela au sein de la région liégeoise. Meuse Invest est effectivement le plus gros capital à risque public de Wallonie, il y en a neuf qui sont répartis en région, Meuse Invest s'occupe principalement des PME sur la province de Liège. C'est un groupe maintenant Meuse Invest qui investit dans 200 PME liégeoise, plus de 200 PME liégeoise et qui a des engagements financiers pour plus de 200 millions d'euros dans les entreprises de la province. 200 millions qui se répartissent grosso modo un peu plus de la moitié en capital à risque et un peu moins de la moitié en prêts de toutes sortes qui soient obligataires convertis, prêts subordonnés, prêts plus classiques jusque du prêt court terme. Puisque c'est une démission qu'on fait depuis très très peu de temps suite à la crise économique. Donc voilà, ça c'est une première idée pour que vous puissiez vous rendre compte de l'impact que peut avoir une structure comme Meuse Invest sur la région liégeoise, mais on reviendra plus en détail là-dessus. Et peut-être la deuxième question qui est classique puisqu'on est ici au sein de HEC, c'est de voir les partenariats, les relations qu'il y a entre Meuse Invest et HEC. Les partenariats sont très nombreux, outre la présence de Meuse Invest comme HEC dans un certain nombre d'organismes de soutien du développement économique à Liège comme le Gré ou d'autres. Nous entretenons des relations particulières avec HEC, déjà particulièrement par les fonctions qui sont les nôtres, puisque nous avons beaucoup d'analyses financières ou de collaborateurs via site secrant qui travaillent sur les plans financiers ou sur des études de marché. Donc il y a un lien, je dirais, assez naturel en termes même de recrutement, même si ces deux structures, que ce soit Meuse Invest ou site secrant, ne comptent pas beaucoup de collaborateurs. C'est deux structures qui font plus ou moins 20 collaborateurs. Dans ça, je veux dire, c'est une liaison naturelle, donc on entretient souvent de très très bonnes relations aussi avec la faculté. Nous sommes aussi présents dans l'ASBL groupe pour HEC Liège, qui est l'ASBL qui regroupe un certain nombre d'entreprises gravitant autour de HEC pour définir les orientations et les besoins des entreprises liégeoises. Je fais aussi partie des alumnis. Il y a aussi d'autres programmes. Nous participons, Meuse Invest, au programme Innova, qui est un programme de recherche de HEC. Mais il y a bien d'autres encore sujets de participation et de coopération entre les deux institutions. Et j'en profite pour remercier évidemment toute l'équipe dirigeante de HEC et de votre invitation aujourd'hui. Merci. 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 Merci.